Bonjour, je viens pour vous présenter une encyclopédie de débat qui s'appelle Wikidébat. Alors, le point de départ de cette encyclopédie, c'est qu'on a tous des opinions qui sont issues de notre éducation. C'est-à-dire qu'en fait, une bonne partie de ce qu'on pense actuellement est le fruit de tout un tas de rencontres, d'idées qu'on a reçues par la famille, par la société en général, par l'école. Tout un tas de choses qui sont variables selon les individus. Ces opinions, elles sont diverses et varient. Elles peuvent être très différentes. Ces opinions sont aussi difficiles à justifier. Si je dois être capable de dire pourquoi je pense telle chose, ce n'est pas forcément évident. Je n'ai pas forcément les éléments en tête, même si je suis convaincu du fait que c'est le cas. Du coup, une question qui vient tout de suite, c'est du coup, pourquoi moi, mes opinions sont-elles meilleures que celles des autres, que celles de mon adversaire, de mon opposant, de mon voisin, etc. Cette information, on trouve de l'information, bien sûr, mais cette information, elle est éparpillée. Elle est éparpillée sur tout un tas de médias, sur Internet, dans des livres, dans des revues, dans des vidéos, journaux télévisés. Enfin bref, tout un tas de ressources qui sont, malgré les moteurs de recherche, reliés, mais pas forcément accessibles comme ça. Cette information, elle est souvent compliquée, pas forcément évidente à comprendre. Il faut prendre le temps pour pouvoir comprendre cette information. Une partie de cette information est méconnue, c'est-à-dire que ce qui nous arrive souvent, ce qui nous vient souvent en tête, c'est une information qui est dominante, une information qui est plus rabâchée, plus fréquente, et qui est pourtant une toute petite partie de l'information qui existe. Il y a toujours des courants marginaux qu'on ignore. Et enfin, cette information, elle est rarement confrontée. C'est-à-dire qu'un tel pense une chose, un tel pense l'inverse, et souvent, chacun va dire pourquoi il pense qu'il faut défendre ça, mais on ne va pas souvent avoir l'un qui répond à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne trouve pas forcément des critiques des opinions des autres. Bref, toutes ces choses-là, c'est ce qui montre en fait qu'on est dans une complexité informationnelle qui souvent en fait nous déroute, qui nous dépasse et qui font que pour tout un tas d'individus, on se sent désemparé et on va laisser ces questions-là à d'autres. Pourtant, donc là, je nuance ce que je disais tout à l'heure, la confrontation d'idées, elle existe. Elle existe, on peut la trouver dans des débats télévisés typiquement. Même si elle existe, elle est rare. La confrontation d'idées, au sens de la discussion, argumenter avec quelqu'un d'autre, où on n'est pas forcément d'accord, le débat contradictoire, il fait peur. Parce que nos idées, c'est un peu nous aussi, ça nous affecte. Et du coup, on a peur soit de s'engueuler avec quelqu'un d'autre, soit d'être remis en question. Il y a tout un tas de raisons psychologiques qui font qu'on va fuir la confrontation. Cette confrontation, elle peut aussi être jugée inutile parce que chacun a les opinions qu'il a. Et puis de toute façon, on ne fera pas changer d'avis. Il existe des débats, des débats qui ont lieu notamment à l'oral, entre guillemets. Typiquement, les journaux, les débats télévisés qu'on a eus pendant les différentes élections qui sont passées. Pendant ces débats, il y a une logique du combat qui prime, où il y en a un qui doit l'emporter sur l'autre. Il y a aussi toujours l'idée que ce qu'on va attaquer, en tout cas c'est souvent ce qui passe, ça va être la personne et pas forcément les idées. On va discréditer une théorie parce que la personne qui la défend, là en face de moi, elle a telles idées qui n'ont pourtant rien à voir, mais qui sont condamnables. Et on va souvent, en fait, par cette technique-là, par ce stratagème, qui est aussi un stratagème rhétorique, on va éviter la confrontation d'idées. Et puis voilà, bon, là c'est flagrant, la logique du spectacle, l'information qui prédomine est celle qui attire le plus de vues, qui attire le plus de personnes, qui les meilleures ressources publicitaires. Et donc, et ça, ça nuit à la confrontation, disons que quand on cherche le spectacle, on ne recherche pas forcément la qualité. Il existe aussi des débats, donc sous un format écrit. Typiquement, la section débat d'un grand journal comme Le Monde, la rubrique Idées, ce genre de choses. Mais ce qu'on voit souvent, en fait, dans ces débats-là, dans ces tribunes, c'est que on va, les personnes qui vont défendre une position, vont défendre la leur, mais vont passer sous silence, en fait, toutes les critiques qui peuvent être faites, toutes les objections. Ces critiques-là, même si elles sont recensées, même si on en fait mention, on va, souvent, ça arrive, on va les caricaturer de façon à les discréditer. De façon plus générale, on va trouver plein d'arguments, plein d'argumentations. Mais alors, quand c'est un journal dont l'article doit faire 300 signes, ou, enfin, 300 signes, 300 mots, ou, disons, une page maximum, ben, forcément, soit on traite pas beaucoup d'arguments, soit on en traite un, mais on délaisse tous les autres. Autrement dit, on trouve toujours une argumentation qui est superficielle. Il existe aussi d'autres choses. Il existe les forums de discussion. Donc ça, c'est un classique d'Internet. Mais voilà, les forums de discussion, ça a un peu fait son temps, parce qu'on se rend compte que, en tout cas pour débattre, quand on veut discuter et qu'en fait, ce qui va organiser l'information, c'est l'heure à laquelle on a écrit le message, ça nuit à l'organisation, à l'échange, à l'argumenté, ou quand on veut répondre à tel autre, et bien, en fait, ça va remonter, enfin, ça va faire allusion à quelque chose qui est bien plus loin. Les réponses d'un forum, elles ne sont pas toutes de la même qualité. Du coup, il y a des textes qui peuvent être très longs, qui prennent beaucoup de place, mais qui peuvent être inintéressants, et puis d'autres très intéressants, mais qui vont être noyés dans la quantité. Sur les forums de discussion, on trouve très souvent des attaques personnelles, donc comme je disais tout à l'heure, quand c'est justement les personnes qui prédominent sur les idées. Bon, là, c'était une version un peu caricaturée de ce qu'est un forum. Maintenant, on ne trouve plus vraiment ça, mais on trouve des forums évolués, qui ont essayé d'intégrer, en fait, ces choses-là. Notamment, on va créer un système de notation des réponses, donc que ce soit un système de like, enfin, un système de vote, quoi, disons, qui va faire en sorte qu'on va faire plus apparaître, apparaître de façon plus visible les réponses, les contributions, les commentaires qui ont reçu les meilleures votations. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Et il y a aussi des systèmes encore plus évolués, où on va, par exemple, donc dans les cas de débat, dire si son commentaire, dans le cadre d'une page qui est directement en pour-contre, dire si c'est oui ou si c'est non, si c'est pour ou si c'est contre, de façon déjà à avoir deux colonnes pour avoir une organisation, une information qui est déjà mieux organisée. Enfin, donc là, c'est le truc typique qu'on trouve sur Facebook, il va y avoir des sous-fils de discussion pour éviter ce que je disais tout à l'heure, ou quand on veut répondre à quelqu'un qui a parlé longtemps avant, eh bien, qu'on voit directement à quoi ça répond. Des exemples de sites qui, de forums de discussion, justement, évolués. Terragorane et tout, questions et réponses. Alors, les problèmes de ces forums évolués, le premier, c'est que l'annotation, c'est quelque chose qui est très subjectif. Très subjectif, et du coup, qui en fait fait que si les gens qui vont voter ne sont pas du tout représentatifs de la population, ou disons du public qui est visé par la page, il y aura beau avoir 100 personnes qui vont voter, qui vont adorer cet argument-là, cette réponse-là, n'empêche que si ce n'est pas du tout représentatif et que ça représente vraiment un panel très réduit, ça n'aura pas d'importance, enfin, ça va à une information qui va être biaisée. Les réponses, et là, c'est le problème de tous les forums de discussion, c'est que les réponses, elles sont non modifiables. On ne peut pas enrichir le contenu des commentaires. Un autre problème, c'est que l'information, elle est structurée par commentaire. Et sauf si, soi-même, on sous-divise ce qu'on veut dire en différents messages, on va avoir un message qui va avoir différents arguments mêlés et qui ne sont pas forcément distingués. Et puis enfin, le forum même évolué, ça reste un forum qui n'est pas forcément une source d'informations de qualité et du coup, on va avoir des arguments qui vont rester à la surface des choses. Enfin, un autre type de ressources qui existe, c'est les journaux d'information. Comme je disais tout à l'heure, tous les grands journaux ont une rubrique consacrée aux tribunes par rapport au grand débat de société. Ces journaux d'information, ils ont aussi quelques soucis. C'est que souvent, il n'y a pas vraiment de diversité des points de vue. On va retrouver, malgré tout, il y a comme de la diversité, mais ça va rester dans un échantillon assez réduit. Il y a toujours des thèses qui vont rester qui vont rester écartées. Comme c'est un format qui est soit papier, et donc le papier coûte cher, soit numérique, mais on ne veut pas forcément avoir des tonnes. Enfin, on sait bien qu'une page qui est très longue, elle n'est pas très lue. Il y a toujours une contrainte de taille qui fait qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on va rester un peu à la surface des choses où sinon, on ne va traiter qu'un seul argument et qu'on va un peu détailler, mais sans plus non plus. Ces arguments-là ne vont pas être structurés où, disons, il va y avoir des titres avec après un ensemble de paragraphes. On ne va pas trouver un titre par paragraphe et même au sein du paragraphe, on ne va pas essayer de faire ressortir plus une information. Donc là, je donne un exemple de journal consacré au débat qui ne présente justement que des débats. C'est le journal de débat Le Dranche qui n'est pas un journal généraliste, qui est un journal consacré au débat, mais qui lui aussi, en fait, est concerné par le même genre de critique, notamment par le fait qu'il y a deux tribunes, une pour, une contre, mais que cette tribune-là représente en fait qu'un faible échantillon du débat ou encore que les arguments vont être très peu détaillés. Ça va être à peine un paragraphe par argument ou encore que chaque argument ne va pas ressortir, on ne va pas mettre un titre pour voir clairement, identifier clairement ce qui est dit dans ce paragraphe-là. Donc moi, en fait, ce que je viens vous présenter, c'est une encyclopédie de débat qui justement répondrait à ces différents problèmes que je vous ai présentés avant. C'est une encyclopédie qui synthétise toutes les positions d'un débat, c'est-à-dire que tous les arguments du débat ont leur place dans la page de débat qui leur est consacrée. Aussi bien les arguments majoritaires, c'est normal, mais aussi bien les arguments minoritaires, même ceux qu'on peut juger les plus farfelus, parce que justement, ils peuvent avoir en fait leur pertinence, ils peuvent avoir un certain degré de vérité ou même être complètement vrais et parce que en fait, de façon générale, le bien fondé d'un argument ne dépend pas du nombre de personnes qui y croient. C'est-à-dire que oui, souvent c'est quand même lié, mais pas toujours. Sur cette encyclopédie, une page, donc un article en quelque sorte, serait consacrée spécifiquement à un débat. Ce débat serait... Et, parce que là je parle au conditionnel, mais non, en fait ça existe. Ce débat est divisé en fait en arguments, enfin essentiellement en arguments pour et en arguments contre. Non pas, on ne demande pas aux gens s'ils sont pour ou contre, mais c'est simplement en fait de dire si l'argument, il a pour conclusion il faut faire ça ou au contraire il ne faut pas. Si la question c'est faut-il par exemple instaurer un revenu de base, qui est un débat qui est sur notre encyclopédie, un argument forcément, logiquement, il a pour conclusion, oui il faut instaurer un revenu de base ou non il ne faut pas instaurer un revenu de base. Après, ça ne veut pas dire que personnellement on n'est pas... On est forcément pour ou forcément contre. Donc je tiens à dire ça parce que c'est souvent quelque chose qui revient. En tout cas, un argument, il est soit pour, soit contre. Et donc là, c'est une encyclopédie qui est centrée sur des arguments. Et pour chaque argument, il y aurait justement toutes les objections qui seraient faites à cet argument. C'est-à-dire toutes les critiques. Tout ce qui justement en fait est assez souvent délaissé dans les différents médias, enfin médias au sens large, les différents types de dispositifs ou de ressources que je vous ai présentées avant qui existent. Et enfin, le but de cette encyclopédie, ce serait de se faire une opinion éclairée. C'est-à-dire un site d'information qui permet à chacun de se forger une opinion à partir de tout l'argumentaire pour, contre, et avec le maximum d'informations pour chacun des arguments. Donc les spécificités de cette encyclopédie qui s'appelle Wikidébat, c'est que, comme je vous le disais, elle est centrée sur des arguments par opposition justement aux approches du débat, notamment ce qu'on appelle les controverses en sociologie, qui sont centrées sur les acteurs de la controverse. C'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser à qui dit ça et pourquoi elle dit ça. Parce que justement, elle a des intérêts financiers ou symboliques à défendre cette thèse-là. Donc typiquement un lobby qui va défendre promouvoir telle chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant mais qui est différent. Et là, ce qui nous semble en fait important, pas forcément plus important, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui est essentiel pour se faire un avis, c'est justement les idées, les arguments. Et donc là, c'est une encyclopédie qui est centrée sur les idées. Comme je disais tout à l'heure, la spécificité, c'est qu'il y a l'exhaustivité des arguments. Tous les arguments ont leur place dessus. Et de la même façon, toutes les objections, toutes les critiques pour qu'il y ait justement une approche critique sur une approche critique. Et enfin, pour chaque argument, pour éviter le problème de la superficialité dont je parlais tout à l'heure, le but, c'est que pour chaque argument, il y ait des pages en fait qui soient consacrées à l'argument, qui soient dédiées à l'argument sur lesquelles il y ait tout le détail. C'est-à-dire, où on trouve des chiffres qui étayent l'argument, où on trouve les défenseurs de cet argument-là, où on peut trouver des citations, des articles dans lesquels ça se retrouve, des vidéos, etc. Et cette encyclopédie, cette solution, prend la forme d'une encyclopédie, c'est-à-dire d'un savoir qui recherche l'objectivité et un savoir qui ne prend pas la forme d'un média, d'actualité, où on va traiter seulement l'actualité, mais qui peut traiter n'importe quel type de sujet. Aussi bien des débats d'actualité que des débats vieux comme le monde, par exemple, Dieu existe-t-il. Et puis, une dernière spécificité, c'est que cette encyclopédie est en wiki, c'est-à-dire que n'importe qui peut contribuer, peut modifier les réponses des autres, contrairement à ce que je disais tout à l'heure par rapport au forum, où on ne peut pas enrichir les contributions des uns et des autres. Donc voilà comment ça se présente. D'abord, il y a une introduction qui va permettre de comprendre de quoi parle le débat. Donc là, c'est le sujet faut-il instruire un revenu de base, il y a un titre, le sujet du débat, une question qui est en pour ou en contre, dont la réponse va amener à quelque chose qui est soit pour, soit contre. Il y a un premier bloc d'introduction qui justement permet de donner tous les éléments qui vont permettre de comprendre ce qui va venir par la suite, c'est-à-dire là, définir ce qu'est un revenu de base, comment c'est financé, quel est le montant en général qui est donné, qui sont les défenseurs, tout ce genre de choses, comment c'est mis en place. Et enfin, une partie actualité du débat, en quoi, depuis quand ce débat existe et en quoi actuellement on en parle. Ensuite, la partie suivante, c'est la partie qui va présenter tous les arguments pour. Ces arguments pour, ils sont rassemblés par famille, c'est-à-dire par groupe d'arguments. parce que par exemple des arguments pour, on va pouvoir en trouver 30, des fois 40 sur certains sujets. Et comme ils se ressemblent souvent, enfin certains se ressemblent beaucoup, on va les rassembler pour essayer de réduire ça à moins de 10 familles. On va trouver souvent 5, 6 familles d'arguments. Donc là, par exemple, le revenu de base, première famille, le revenu de base apporte de meilleures conditions de vie. Et ça, en fait, ça englobe différentes choses. Le revenu de base permet de réduire la pauvreté, apporte plus de liberté, plus de temps libre, etc. Deuxième famille, apporte plus de justice sociale. Réduis les inégalités, quoi, en gros. Pour chacune de ces familles, il va donc y avoir les différents arguments qui vont avoir un titre pour justement avoir une information tout de suite qui saute aux yeux, claire. Il va y avoir un résumé de cet argument, un résumé court en quelques lignes qui donne l'idée générale de l'argument. Mais comme, bien sûr, ça ne suffit pas pour bien comprendre l'argument et surtout pour se faire un avis sur l'argument, va y avoir on l'a loupé, je reviens, il va y avoir en fait une page dédiée à l'argument qui est ici, donc argument détaillé où cet argument-là va être exposé avec plus de détails ce que je vous expliquais tout à l'heure, plus de chiffres, de données, d'exemples, etc. les défenseurs, les citations, blablabla. Et puis voilà, l'approche critique, les objections associées à chaque argument. Là, j'ouvre justement le bandeau d'objections. On va y avoir pareil, même format avec les objections qui sont réduites, un titre, quand on clique, ça s'ouvre, il va y avoir un résumé de l'objection, il va y avoir un lien vers la page dédiée à cette objection. Et puis, une dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est que comme on est sur Internet et que la grande création Internet, c'est le lien hypertexte, c'est-à-dire pouvoir faire des renvois vers des pages où l'information va être approfondie, quand l'argument lui-même est un argument qui va susciter des débats, et c'est souvent ça, un débat, c'est toujours un ensemble de débats parce que chaque, pas tous, mais en tout cas une grosse partie des arguments vont eux-mêmes faire l'objet dans notre débat, par exemple là sur le revenu de base, on a sur un débat politique parce que c'est ce qu'il faut l'instaurer, mais ça va faire appel à des considérations éthiques, par exemple, est-ce qu'on peut recevoir un revenu sans travailler, sans forcément travailler, ça va faire appel à des considérations économiques pour tout ce qui a un rapport avec le financement du revenu de base notamment, bref, à chaque fois, par exemple le débat sur le financement du revenu de base, peut-on financer un revenu de base, ferait lui-même l'objet en fait d'une page de débat et du coup, dans ce cas-là, on va présenter l'argument, par exemple l'argument contre, c'est un des principaux, le financement du revenu de base est irréaliste et pour, en dessous de cet argument contre, on fera figurer justement un bandeau qui redirigera vers le débat dédié. Donc là, c'est un aperçu très court d'une page d'arguments détaillés ou d'objections, ça pourrait être pareil, qui avait un titre qui a un descriptif un peu plus long qui peut en fait être un descriptif qui fait une page complète, une page de la Wikipédia qui va avoir des parties, des sous-parties qui va être organisée comme ça. On va y avoir notamment des citations, on va y avoir une bibliographie qui est avec un ensemble de références autour de cet argument et puis bien sûr, il va y avoir aussi les références pour chacun des chiffres qui sera donnés. Il y aura besoin comme sur Wikipédia d'une référence donc d'un lien vers l'information qui, enfin vers les sources. Enfin, la page de débat, donc là, je reviens sur la page de débat, tchac, mentionne une partie, une dernière rubrique sur les débats connexes, donc tous les débats qui sont en lien, là, par exemple, c'est sur le revenu de base, un débat qui est en lien, c'est celui du salaire à vie, donc on pourrait poser la même question, faut-il installer un salaire à vie ? On pourrait aussi imaginer le débat qui est assez proche sur le travail va-t-il bientôt disparaître ? C'est un débat connexe au débat sur le revenu de base. Et enfin, ou plutôt, non, pas enfin, parce qu'enfin, c'est justement la partie de notes et références comme sur Wikipédia, il va y avoir une partie de ressources informatives qui vont servir à aller plus loin avec justement un ensemble de bibliographies qui peut être classées en plutôt pour, plutôt contre, ou plutôt neutres, impartial, enfin, ceux qui savent présenter tout le débat. Il va y avoir une citographie qui peut être classée de la même façon et puis une filmographie, une vidéographie. Alors, Wikidébat, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne comme avec un logiciel derrière qui est MediaWiki, qui est le même que celui de Wikipédia. Comme sur Wikipédia, tout le contenu est placé sous licence libre, la licence Creative Commons. Alors, la licence Creative Commons, comme il y en a plusieurs, c'est la buy et ça. C'est la même que Wikipédia, c'est-à-dire il y a deux conditions. Buy, ça veut dire que c'est l'obligation de crédit, c'est la condition de paternité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on réutilise le texte, on doit dire d'où il vient. Donc, on doit mettre le lien vers la page. Donc là, dans ce cas-là, la page Wikidébat d'où le texte provient, où il a été extrait. Et puis, la deuxième condition, c'est l'idée de partager dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'un texte qui est libre, qui a été créé par plein de personnes, doit rester libre. Même si on le modifie ou même si on le réutilise, on doit le réutiliser dans un contexte où il doit rester libre. Une autre particularité de Wikidébat, par rapport notamment à Wikipédia, c'est que, alors comme sur Wikipédia, n'importe qui peut modifier le contenu, n'importe qui peut contribuer, c'est un peu tout le même fonctionnement. La seule petite différence, c'est qu'il faut créer un compte pour pouvoir modifier. Créer un compte, c'est-à-dire avoir une adresse mail et s'enregistrer, ça prend 30 secondes. Il y a des grands principes, des principes fondateurs. Ces principes fondateurs, c'est ceux qui vont servir à réguler le fonctionnement de l'encyclopédie. Un des principaux principes, un des grands principes, pardon, c'est celui d'exhaustivité. Je l'ai expliqué, tous les arguments, n'importe quel argument et n'importe quel type de débat. Il n'y a pas de limitation sur les débats, notamment parce que, en fait, dès qu'on part d'un débat même particulier, bien précis, bien restreint, en fait, chaque argument, en tout cas, il y a des arguments qui vont faire appel à d'autres débats qui sont, en fait, bien plus généraux. Et du coup, par le système de renvoi que je disais, en fait, on part d'un débat et même si on voulait se restreindre, par exemple, je ne sais pas, qu'à des débats philosophiques, ça ne serait pas possible de rester dedans parce qu'à un moment, ça ferait appel à des débats politiques, à des débats religieux, etc. Donc, voilà, exhaustivité des débats, des arguments. Autre principe, celui de générosité. Donc là, c'est un terme un peu bizarre. En fait, c'est la... On a traduit ça du mot anglais qu'on traduit souvent par charité. C'est le nom d'un principe en philosophie, le principe de charité. C'est l'idée qu'en fait, à chaque fois qu'on va présenter un argument, on va le présenter sous son meilleur jour, c'est-à-dire, enfin, de la façon la plus convaincante, de façon à éviter, en fait, justement, les caricatures, toutes les présentations un peu malhonnêtes qui ont pour but de discréditer l'argument. Donc là, l'idée, c'est que quand il y a un argument qui est entré, l'objectif, c'est qu'il soit rédigé de la façon la plus convaincante possible. Et donc, s'il y a quelqu'un qui le modifie et d'une façon qui est moins convaincante et que ça provoque un conflit entre des contributeurs, ce qui doit trancher, d'après ce principe-là, c'est justement le fait que l'argument qui doit rester celui qui est le plus convaincant du point de vue de ceux qui défendent cet argument-là. L'autre grand principe, c'est l'une neutralité. Donc, c'est un peu lié à tout ça, mais c'est l'idée que quand on va présenter l'argument, quand on va le décrire, on va le décrire de façon la plus impartiable possible, de façon à éviter tous les jugements de valeur sur l'argument. C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas dire, je ne sais pas moi, le général de Gaulle est le meilleur des présidents français, sauf si c'est un argument, bien sûr, mais en tout cas, on va éviter ce genre de phrases pour le remplacer par le général de Gaulle est un homme compétent, illustre, enfin, j'en sais rien. Mais disons, l'idée, c'est qu'on va essayer d'éviter toutes ces choses-là qui vont faire attaquer l'argument pour un faux prétexte de façon à avoir un contenu qui soit le plus neutre possible. Le contenu doit être impersonnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire en fait qui dit quoi, mais ce que dit la personne pour éviter justement ce que je disais tout à l'heure, le fait de rentrer dans le débat, les attaques à dominem, les attaques à la personne pour avoir un débat qui soit le plus possible centré sur les idées. Donc, quand on va présenter l'argument, on ne va pas dire machin, pense que. On va simplement dire ce qu'il pense, machin. Par contre, ça n'empêche pas que c'est une information utile de savoir qui dit ça. Et donc ça, ce contenu-là, c'est un contenu qu'on va trouver à la marge, de façon plus périphérique, qu'on va trouver dans les pages justement dédiées à l'argument où là, il y a plus le détail. Un autre grand principe, c'est celui de lisibilité. On pourrait dire simplicité, accessibilité, c'est-à-dire que le but, c'est que le contenu, le texte qui soit dérédigé soit le plus accessible, accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'est des questions au niveau de l'écriture, au niveau de la forme, que la syntaxe ne soit pas trop complète, que le vocabulaire ne soit pas compliqué de façon inutile, ce genre de choses. Donc viser en fait la simplicité. Aussi pareil au niveau de l'information, que le plan soit le plus simple possible, que les formulations soient les plus simples, etc. Donc je n'ai pas mis dans les deux grands principes, parce qu'ils ne sont pas vraiment spécifiques, mais voilà, pareil, liberté de contenu, c'est un des grands principes de Wikipédia, un des principes fondateurs. Et puis le deuxième, comme il y a des échanges qui ont lieu, comme il y a des contributeurs qui vont échanger entre eux, le principe de respect mutuel, enfin d'éthique de la discussion, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. Comment ? Bienveillance, voilà, tout genre de choses. C'est un autre nom, mais voilà. Donc l'un des principaux objectifs de Wikidebat, c'est de former des citoyens éclairés, c'est-à-dire de fournir cette information qui permet à chacun de se forger un avis de la façon la mieux informée possible. Un autre objectif, c'est de diffuser une méthode, parce que tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, en fait, ça correspond à une façon de présenter les débats, donc ce que je disais tout à l'heure, centré sur des arguments, où tous les arguments sont présentés, de façon structurée, on va regrouper les arguments, on va bien les découper argument par argument, on va, pareil pour les objections, on va relier les objections aux arguments, donc l'approche critique. Tout ça, c'est une méthode qu'on a définie à travers ces principes et qu'on a aussi définie dans l'association qu'on a créée, qui est derrière ce projet-là, une association qui s'appelle le laboratoire du débat méthodique, Labodem, et qui justement reprend ces grands principes-là. Un enjeu de Wikidébat, c'est d'être le Wikidébat, le Wikipédia des débats, c'est-à-dire on se pose, tac, une question sur un sujet d'actualité ou un sujet de société, que le réflexe soit, ah ben tiens, je vais aller voir sur Wikidébat pour justement avoir les éléments sur un argument particulier, parce que je n'arrive pas justement à trouver un peu des chiffres, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est en face de moi là et qui, je sens bien que ça m'a sa cloche, mais je n'arrive pas à répondre à ce qu'il dit. Ou même, je ne connaissais pas cette critique-là, mais j'ai envie d'y répondre, j'ai envie d'y répondre. Ou j'ai envie simplement de me faire une opinion sur tel sujet et sans me fader en fait tous les articles qui existent. Qu'il y ait une porte d'entrée qui soit là, tac, ça soit la porte d'entrée qui permette après plus tard d'approfondir si on vraiment allait au bout des choses, mais déjà avoir un premier aperçu. Mais tout ça, en fait, ça relève, ça relève, enfin ça, c'est un appui à la démocratie, c'est-à-dire le bon fonctionnement d'une démocratie, c'est justement en fait que les citoyens aient l'information. Et l'accès à l'information, c'est toujours quelque chose de difficile, même à l'heure d'Internet, l'Internet gratuit et accessible partout, ou beaucoup de gens en tout cas en France, dans les pays développés où on a un téléphone et on a accès à tout ça, l'information, elle a beau être accessible, elle n'est pas forcément évidente. Et là, c'est justement essayer de regrouper toute cette information de façon à la rendre la plus accessible possible, de façon à combler, en fait, parce que ça nous semble un manque, un vide dans notre démocratie, de ne pas avoir, en fait, de médias, de dispositifs, de ressources d'information où il y a, en fait, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est la petite formule qu'on trouve, Wikidébat, qui est le chinois manquant de la démocratie. Alors, les critiques qui souvent sont faites, bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'idée que, ben, on n'est pas toujours pour ou contre. Bon, j'ai répondu, c'est pas l'idée si on est pour ou contre, mais si l'argument est pour ou contre. Après, il y a ceux qui disent oui, mais un argument, c'est pas, il n'est pas toujours pour ou contre. Ben, comme je vous explique tout à l'heure, si, c'est par la définition même de ce qu'est un argument, c'est une phrase qui a une conclusion, ben, la conclusion, c'est soit oui, soit non, soit vrai, soit faux. Où il y a encore ceux qui disent oui, mais il y a aussi, par exemple, je ne sais pas si on prend la question du existe-t-il, il y a aussi la réponse, ben, on ne sait pas. Alors, ben, on ne sait pas, ça c'est vrai, c'est pas pour ou contre. Mais c'est juste, mais il va falloir justifier ça. Et en justifiant ça, comment tu le sais, en fait, pourquoi on ne peut pas savoir ? Et ça va faire l'objet d'arguments qui eux-mêmes sont pour ou contre. Où il y a ceux qui disent c'est indécidable. Donc là, c'est la troisième version. Indécidable. Mais indécidable, c'est pareil, il va falloir aussi montrer en quoi c'est indécidable. Et ça, ça fait l'objet d'arguments. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, ce genre de réponse, donc le fait que ça soit, par exemple, indécidable, cette question, c'est quelque chose qui figurerait dans l'introduction, par exemple, du débat, mais qui ne relèverait pas, en fait, des réponses après apporter argument pour, argument contre. Parce que justement, si on veut se faire une opinion sur le sujet et qu'il va falloir être amené, notamment pour en plat voté, souvent, c'est quand même que c'est décidable et qu'on va devoir se consulter les arguments pour ou contre. Donc ça a quand même dans tous les cas une pertinence d'avoir du pour et du contre. Une autre critique, c'est celle de la neutralité qui est impossible. Alors dans un sens absolu, oui, évidemment. Forcément, on ne peut pas être absolument neutre. Il y a toujours, en fait, même dans la description la plus généreuse au sens de ce que je parlais tout à l'heure ou au sens de forcément, on va induire en fait un petit peu des conceptions un peu idéologiques ou ce genre de choses. Ça, c'est sûr. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas s'exprimer. Si on se refuse à toute, enfin, à une mini part de subjectivité, on ne peut plus débattre, on ne peut plus communiquer, on ne peut plus proposer d'informations. Donc là, il faut bien avoir en tête que ça, c'est un objectif. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on vise mais qui n'est pas forcément quelque chose qu'on atteint. En tout cas, on l'atteint dans une certaine mesure. Notamment, dans ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a quand même un sens à parler de neutralité, notamment parce qu'on parle de tous les arguments, notamment parce qu'on va on va essayer d'habiter les jugements de valeur sur les arguments, dire s'ils sont bien ou s'ils sont mauvais, ce genre de choses. Enfin bref, pour toutes les raisons que j'ai exploitées tout à l'heure, ça a quand même un sens de parler de neutralité. Une autre critique courante, c'est celle du négationnisme. Comment on fait dans le cas du négationnisme ? Ça, c'est vrai en fait. En France, on ne peut pas débattre sur le négationnisme. On ne peut pas, sur Wikidébat, on ne pourrait donc pas, sauf à aller contre la loi, poser un débat. Les chambres à gaz ont-elles existé ? Parce que forcément, ça serait relayer les arguments de ceux qui pensent qu'elles n'ont pas existé, donc les arguments négationnistes. Même si on présente les arguments inverses ou les objections aux théories négationnistes, n'empêche qu'on contreviendrait à la loi. Donc là, ça c'est vrai, on ne peut pas. Mais en fait, il faut se rendre compte que des débats, il y en a tellement, tellement et tellement à synthétiser, à résumer et que de toute façon, c'est une fausse critique parce que ça concerne un millième des débats existants. Une autre critique, c'est l'idée que c'est un projet qui est beaucoup trop démesuré, beaucoup trop ambitieux parce qu'il faudrait se restreindre à une thématique, la religion, la politique, la philosophie, la science, les débats de la science-société, ce genre de choses. J'en ai un peu parlé tout à l'heure aussi, ce n'est pas possible en fait. Même si on voulait faire ça, on ne peut pas parce que si on prend un sujet, je ne sais pas moi, les OGM, un sujet plus scientifique qui va faire appel à des débats purement scientifiques sur une partie en tout cas du débat, il va y avoir d'autres arguments, notamment l'argument de la modification du vivant qui est un débat éthique ou philosophique mais qui en fait fait appel aussi à des arguments d'ordre religieux qui font appel eux-mêmes, chacun de ces arguments, enfin ce type d'argument à un débat religieux. Bref, en fait, on commence par un truc et on continue sur plein d'autres. Donc voilà, ce n'est pas possible et c'est pour ça que justement lancé Wikidébat est une encyclopédie généraliste. Enfin, une dernière question, interrogation un peu critique, c'est de dire mais alors finalement, pourquoi ne pas faire ça sur Wikipédia ? Il y a des pages, au sein même des pages, on présente des fois les critiques ou des fois on découpe même les arguments pour, les arguments contre ou des fois on va faire une page spécialement dédiée à la controverse par exemple sur le réchauffement climatique, ça existe. Moi, je vous invite à aller voir ces pages et notamment, vous verrez, comparez la page sur le revenu de base sur Wikipédia et celle de débat sur l'instauration du revenu de base qu'on a faite sur Wikidébat et vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose parce que notamment le principal manque enfin ce qui ne serait pas possible en fait sur Wikipédia parce que je pense simplement que ce n'est pas possible c'est que même si on allait beaucoup plus loin dans la présentation des arguments parce que ce qu'on voit en général sur Wikipédia c'est qu'on présente les arguments mais on ne présente pas les critiques ou on présente juste les critiques à la théorie mais sans présenter les critiques des critiques donc ça reste quelque chose de très superficiel mais même si on poussait tout ça en fait plus loin il se poserait en fait des problèmes de fonctionnement même où il y aurait en fait des principes qui nécessiteraient des principes de fonctionnement de régulation des contributions qui seraient en fait ceux qu'en tout cas nous on cherche qu'on a commencé à élaborer et qu'on a ce dont je vous parlais tout à l'heure en fait ces principes d'exhaustivité de générosité etc etc donc en fait on ne pourrait pas vraiment traiter ça sur Wikipédia on serait obligé de traiter ça sur un projet différent donc nous voilà on aimerait bien en fait être un projet pour l'instant d'un projet indépendant on aimerait bien être un projet rattaché au projet Wikimedia à la fondation notamment Wikimedia mais ça c'est quelque chose qui prend du temps et pour en avoir un peu parlé avec des personnes de Wikimedia France de l'association c'est quelque chose en fait qui doit être fait petit à petit dans le sens qu'il faut d'abord faire ses preuves et ensuite enfin c'est quelque chose qui met beaucoup de temps il y a plein de projets concurrents enfin pas concurrents mais d'autres projets frères qui auraient aussi envie d'appartenir et à chaque fois qu'il y en a un qui a intégré la fondation ça a mis beaucoup beaucoup de temps il a fallu faire ses preuves donc voilà c'est pas quelque chose qu'à l'heure du jour c'est quelque chose qu'on recherche mais ça serait quelque chose d'indépendant de différent de Wikipédia qui ne pourrait pas être intégré donc on recherche on a un projet en cours le site existe la plateforme est en ligne depuis bientôt deux ans mais c'était vraiment un des fins de développement et elle est disons on la diffuse on commence à en parler depuis un peu moins d'un an mais ça reste quelque chose encore encore en cours de construction surtout que c'est un voilà c'est un projet quand même assez colossal et on y va petit à petit et on recherche en particulier des choses donc le nerf de la guerre pour un projet comme ça c'est d'avoir des d'avoir des contributeurs d'avoir des contributions qui justement enrichissent le site de façon à ne pas avoir 3, 4, 10, 20 débats mais d'en avoir le plus possible donc si parmi vous il y a des personnes qui sont intéressées ou qui connaissent des personnes qui seraient intéressées pour rédiger ça c'est vraiment ce qu'on recherche je regarde juste quelque chose voilà ok je reviendrai là dessus tout à l'heure parce que justement on fait pas seulement appel à à des individus intéressés mais on recherche des systèmes plus généraux en fait de contribution je vous explique tout à l'heure autre chose qu'on recherche c'est les compétences des gens qui ont des compétences en développement informatique pour améliorer la plateforme donc MediaWiki c'est du PHP il y a de l'HTML du CSS donc on recherche des gens qui qui auraient envie en fait d'apporter leur pierre à l'édifice des personnes qui ont qui savent qui ont un sens esthétique qui maîtrisent un peu les logiciels de graphisme pour faire des supports de communication en particulier on recherche des personnes qui ont des compétences en vidéo pour faire des on cherche à faire des vidéos de présentation de l'outil à faire des vidéos aussi d'aide à la prise en main et on recherche aussi à faire ça serait un but un peu plus lointain que chaque débat en fait qui ait une synthèse vidéo de la page du débat donc qui présente à partir du contenu texte qui soit déjà là parce que c'est l'essentiel et ce qui demande le plus de travail après ça ne demande finalement rien en proportion par rapport au temps de travail qu'on nécessite pour faire toute une page de texte qui soit complète enfin relativement faire une vidéo qui synthétise tout ça ça ne demande pas grand chose et c'est tellement utile et notamment parce que ça permet en fait ça touche beaucoup plus de gens parce que le rapport à l'écrit est toujours assez compliqué en France et même en France je veux dire et du coup voilà la vidéo c'est quelque chose qui permet de toucher plus de gens je reviens donc du coup un peu pour ce que j'ai tout à l'heure ce qu'on on cherche en fait à faire on ne pense pas que les gens viendront comme ça à dire tiens j'ai envie de contribuer en tout cas ce n'est pas ce qui se passe actuellement et je ne vois pas pourquoi ça se généralise il y a très peu de gens en proportion qui sont motivés comme ça qui sont prêts à contribuer d'ailleurs on le voit sur Wikipédia il y a très peu de contributeurs pour une encyclopédie enfin il y a je crois sur Wikipédia quelques milliers de contributeurs assidus et puis quelques dizaines de milliers de contributeurs relativement importants donc c'est très peu à l'échelle d'un site comme Wikipédia qui est le sixième site le plus visité en France et dans le monde à peu près à cette position là donc en fait il faut chercher des systèmes qui permettent de trouver des gens et en fait une idée quelque chose qu'on cherche à créer c'est de créer des partenariats avec des universités avec des écoles avec des collèges où justement ça serait des étudiants des élèves qui créeraient ça par exemple la semaine dernière il y a donc ça c'est des gens on a lancé une annonce par Twitter c'est une documentaliste d'un collège de Saint-Denis qui nous a contacté il y a à peu près un mois et ça s'est fait la semaine dernière ils avaient travaillé un peu toute l'année sur l'argumentation avec des élèves bénévoles motivés pardon entre midi et deux et ils ont fait un débat sur la liberté d'expression et donc créer une première page de contenu sur le débat faut-il limiter la liberté d'expression on recherche à faire des choses comme ça avec des facs à créer des partenariats avec des profs de facs pour que des élèves contribuent sur les pages voire même que ça soit noté que ça relève ça soit intégré à leur cursus on est en train de créer un partenariat qui se traduit sous forme de stage avec une école de sciences politiques de Lille où là ça serait des étudiants qui en stage par groupe créeraient des pages de contenu donc voilà si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées qui proposeraient ça nous c'est ce qu'on recherche voilà merci merci beaucoup vous pouvez toujours nous contacter soit par soit par email contact soit par le site il y a un onglet spécifique à ça vous pouvez aussi vous suivre le compte Twitter vous pouvez aussi mettre un petit like sur Facebook voilà maintenant à vous à vos questions bonjour donc c'est très intéressant ce que vous avez dit je suis absolument convaincu que vous avez raison en disant que c'est le chénon manquant de la démocratie mais l'an dernier il y a quelqu'un qui est venu je ne sais pas ce que vous avez vu qui avait présenté un truc équivalent je ne l'appelais pas ça un wiki mais c'était pour les idées et un peu comme vous visiblement les bases épistémologiques n'étaient pas du tout solides et il s'est fait démonter par la salle il s'appelait je n'ai pas retenu il faut regarder et là j'ai l'impression que tu vas avoir le même problème c'est qu'en fait ça peut être valable pour certains sous-aspects du domaine mais tu n'as vraiment pas la possibilité de structurer les débats comme tu veux le faire parce que déjà poser une question c'est en soi en matière à débat tu viens de dire tout à l'heure le travail disparaît c'est un débat connexte au débat sur le revenu universel ben oui ben non peut-être c'est une affirmation que tu fais c'est dans un contexte idéologique que c'est un débat connexte ça n'existe pas en soi en fait il n'y a pratiquement pas de débat qui existe en soi et moi j'ai l'impression que le résultat de ce que tu fais même si je suis d'accord comme je l'ai dit c'est vraiment un truc stratégique le résultat de ce que tu fais on va retrouver la tare structurelle de Wikipédia qui est le consensus mo en fait ben tout à fait raison dans le sens où si par exemple tu penses que c'est pas un débat connexte et que quelqu'un qui a mis dans la page que c'est un débat connexte et ben t'as une page un onglet de discussion comme sur Wikipédia où justement tu vas traiter ce problème là et où justement ça va essayer d'être traité en suivant des principes des règles des recommandations qui dérivent de ce que j'ai dit et donc justement le but c'est d'avoir des principes qui soient les plus clairs possibles et qui permettent justement de trancher de façon de la meilleure façon possible après moi tel que je comprends ce que tu dis en fait ça mène à rien c'est stérile comme démarche pour moi une pensée comme ça c'est ce qui la conclusion c'est quelque chose c'est une position c'est absolutiste et ça conduit à dire finalement on peut rien faire après je pense il faut voir dans le concret il faut voir sur quelle critique sur quel point quel point en fait justement relève de ce que tu dis pour voir s'il n'y a pas des façons d'échapper à ça et d'en sortir dans une certaine mesure parce que comme je disais tout à l'heure oui forcément de façon absolue oui on peut pas ça c'est sûr on relève toujours d'un champ idéologique particulier donc du coup question connexe mais peut-être un peu plus optimiste mais qui va permettre de développer là dessus typiquement le cas de pour pouvoir être exhaustif de pouvoir avoir un lien hypertexte vers un débat complet par exemple dans le cadre d'un argument contre argument typiquement ce débat connexe peut ne pas exister avant que cet argument et cette opposition soient nés et tout ça c'est peut-être de là que vient l'idée de débattre sur le site de ça etc et du coup une fois qu'il y aura qui décide à partir de quand une page attribuée est nécessaire et est-ce que à partir du moment où cette page est décidée parce que quelqu'un a pris l'initiative de la créer par exemple ça risque de rendre entre guillemets obsolète et en doublant beaucoup de choses qui ont été déjà échangées dans une autre page qui décide de supprimer ces arguments si jamais du coup ils sont intégrés dans une autre page et donc voilà c'est un problème un peu de modération et après il y a aussi le problème de la modération en effet il y a des sujets comme le négationnisme par exemple qui en effet ne pourront pas être discutés mais sur des sujets qui peuvent être discutés mais qui peuvent être sensibles racisme ce genre de choses il y aura peut-être un problème de responsabilité de modération du débat que certaines personnes vont faire porter au site à tort ou à raison je ne sais pas je pense que par rapport à ce genre de questions la meilleure réponse c'est comme Wikipédia c'est-à-dire que c'est un modèle qui est efficace qui est éprouvé qui est utilisé par des millions de gens du coup voilà c'est ça le modèle après voilà du coup plus précisément qui modère qui fait ça les gens qui le font et après finalement peu importe en fait qui le fait à partir du moment où ça suit les règles en fait après là où ça devient plus complexe c'est quand justement les règles ne sont pas assez précises et claires pour appuyer en fait une justification ben là voilà c'est tout le problème d'améliorer en fait justement réfléchir à comment améliorer affiner ces principes-là et après si vraiment il y a un conflit genre guerre d'édition comme sur Wikipédia avec oui non oui non annuler annuler enfin annuler contre annuler etc ben après oui il y a un système de personnes qui qui va un système d'administrateur qui va qui a le pouvoir administratif d'annuler la modification mais toujours justifié par les règles tout d'abord un grand merci pour cette conférence vous avez répondu à pratiquement toutes mes questions je me demandais pour les débats où la réponse n'est pas oui ou non mais où elle est un peu plus complexe par exemple je pourrais citer quel est le meilleur système de vote chaque système a ses avantages et ses inconvénients et voilà il y a plusieurs possibilités oui tout à fait je n'ai pas dit ça alors en fait une question comme ça quel est le meilleur système de vote c'est une question en fait qu'on pourrait appeler portail c'est à dire qui pourrait être référencée quand après la question on tomberait sur une page qui référencerait les différents débats parce qu'en fait c'est quoi cette question là c'est de dire il y a tel système il y a tel système il y a tel système et du coup ça sera un débat sur chaque système donc je ne sais pas le vote X est-il un bon système le système de vote S2 est-il un bon système et donc en fait ça serait traité comme ça avec une page qui référencerait justement les différentes options possibles et chacune de ces options ferait l'objet d'un débat genre comment lutter contre le chômage et bien par un revenu de base par ceci par cela en réduisant machin en subventionnant bidule et bien faut-il subventionner pour blabla pour réduire le chômage ça c'est le débat qui justement est traité de façon spécifique d'accord et du coup à trop saucissonner les débats comme ça ça ne risque pas de diluer l'effet voulu et bien moi je dirais que c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire que on ne peut pas en fait traiter surtout ces sujets complexes on ne peut pas les traiter en une seule page tous ces trucs là et du coup c'est essayer justement de les traiter spécifiquement parce que le débat ça se réduit à du pour contre en fait soit c'est un truc un inventaire de débat comme c'est des solutions des questions comme ça qui suscitent différents débats soit après c'est un débat et si c'est un débat ça se réduit à du pour ou du contre d'accord merci il y a des chances que ce soit la dernière question oui ce que je voulais dire c'est que la question que vous posiez monsieur c'était la question de l'admissibilité d'un sujet sur le wiki on comprend très bien à partir des sujets qui relèvent de la négation mais encore faut-il être sûr que ce sujet relève de la négation parce que le négationnisme c'est très précis donc vous avez certainement une page sur qu'est-ce que le négationnisme ça c'est pas non plus le définition c'est la loi voilà donc après si c'est la question d'admissibilité je le répète c'est tout tout est admissible l'exhaustibilité des débats à la condition que ça contrevienne pas à la loi là les seules limites c'est la loi et après il y a quand même une autre question qui se pose c'est la question de la une parce que tout peut être sur le site mais il y a peut-être des sujets qui seront pas mis en une du site mais dans des portails donc là au moins qu'ils soient moins visibles après voilà ça reste à réfléchir tout ça c'est en cours et il y a une deuxième question que je voulais vous poser concernant la pérennité des éléments du débat qui ont été mis sur sur Wikidebat parce que j'ai entendu plusieurs fois utiliser le mot effacer est-ce que vraiment on peut effacer quelque chose un argument un texte donc comme sur Wikipédia c'est à dire à chaque fois qu'on efface quelque chose il n'est pas vraiment effacé du site il est juste plus visible sur la page qu'on voit mais il est dans l'historique et chaque modification enregistre en fait l'état de la page à ce moment là ce n'est pas un effacement non ce n'est pas un effacement on n'ira pas plus loin mais je pense que ce n'est pas le bon mot de la même façon oui merci ok ben merci merci beaucoup à tous et puis voilà si vous avez des questions ou d'autres choses comme ça n'hésitez pas à venir me voir je tiens un stand en bas au fond à droite et vous verrez un grand affichage un kakemono vous ne pouvez pas me louper voilà merci bon après-midi merci à vous 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 merci à vous